Le projet de recherche que nous avons soumis à l'Institut du genre dans le cadre de l'appel à projet 2019 portait sur les violences obstétricales, un nouvel axe de recherche pour les études de genre. Alors en fait, à partir des années 2000, ce concept de violence obstétricale a émergé en Amérique latine pour dénoncer des pratiques biomédicales irrespectueuses à l'égard des femmes pendant la grossesse et l'accouchement avec des actes parfois non justifiés sur le plan médical, comme par exemple des césariennes dites abusives ou encore la pratique systématique de l'épisiotomie. Si ce concept a été particulièrement étudié en Amérique latine, il s'agit d'une revendication nouvelle en France qui a émergé au milieu des années 2010 et dont les réalités sont encore aujourd'hui fortement controversées et peu étudiées en sciences sociales. Donc d'abord de mettre en place un réseau scientifique autour de ce concept, en commençant par organiser une conférence internationale sur le sujet, ensuite de donner davantage de visibilité aux recherches menées en France comme à l'étranger, de réfléchir ensemble au concept même de violence obstétricale et enfin, à plus long terme, le projet visait à construire un projet international de recherche. Nous avons donc organisé une conférence internationale le 6 décembre 2019 à l'INED à Paris. Cette conférence a regroupé des intervenants et essentiellement des intervenantes qui venaient de différentes disciplines et domaines, donc des chercheurs en anthropologie, démographie, sociologie ou encore en santé publique, des professionnels de santé, obstétriciens, sages-femmes et des représentantes d'associations et d'ONG. Les intervenants venaient de 7 pays différents, le Bénin, le Brésil, la France, l'Inde, Israël, l'Italie, le Mali et le Mexique. Alors au total, malgré les difficultés de déplacement du fait des grèves en décembre 2019, 80 personnes ont finalement participé à cette journée, montrant ainsi le réel intérêt que suscite cette thématique. La journée a été organisée en 4 grandes sessions. Une première session a documenté l'émergence du sujet même des violences obstétricales dans l'espace public et politique. Une deuxième session a questionné si les violences obstétricales sont des violences de genre. Une troisième session a documenté la dimension transnationale de ces violences. Et enfin, une dernière session a étudié les alternatives proposées aux femmes qui sont demandeuses d'une détechnicisation de leur accouchement. Alors chaque session faisait ensuite l'objet d'une discussion faite par une chercheure et d'échanges avec la salle et enfin une synthèse a clôturé cette conférence. La journée a été, et dès le matin, très dynamique et interactive. De nombreux échanges, riches et bienveillants, ont eu lieu pendant toute la conférence, mais également lors des pauses et du déjeuner. Les communications et discussions ont permis de faire un état des lieux de la littérature et des études menées sur les violences obstétricales, mais aussi de retracer l'histoire de l'obstétrique et d'analyser les réalités contemporaines de la prise en charge médicale des femmes lors de la grossesse et de l'accouchement, qui laissent souvent peu de place aux initiatives et à l'autonomie des femmes. Elles ont également permis d'appréhender les violences obstétricales selon une perspective pluridimensionnelle. L'accouchement étant un événement médical, mais également affectif, corporel et social. Ce qui est ressorti de ces discussions est la dimension structurelle de ces violences obstétricales. Ces violences s'inscrivant dans un continuum des violences faites aux femmes. Plusieurs lectures ont également été proposées. Des lectures féministes, à partir de la littérature sur les mouvements de femmes noires et indigènes, sur les corps et sur la justice reproductive. Des lectures davantage sociologiques, reprenant le concept d'habitus, appliqué aux professionnels de santé ou encore le concept de domination. Et enfin, des lectures plus épidémiologiques, cherchant à quantifier les pratiques abusives et irrespectueuses. Cette journée a été un réel succès, tant par sa richesse scientifique que par les échanges et les curiosités qu'elle a suscitées. Simone Diniz, une chercheure brésilienne pionnière sur les violences obstétricales, a même qualifié cette journée d'historique, car à sa connaissance, aucune journée scientifique sur le sujet n'avait été organisée en Europe. La journée a également été fortement relayée sur les réseaux sociaux, ce qui a donné une certaine visibilité aux travaux présentés et discutés. Alors, suite à cette journée, deux numéros spéciaux dans des revues scientifiques sont en préparation. Le premier dans les cahiers du genre, pour inscrire ces violences dans la problématique plus large des violences de genre. Et le deuxième dans la revue santé publique, afin de toucher une audience plus large, notamment auprès des professionnels de santé. Dans ce deuxième numéro, la question des violences obstétricales a été élargie à celle des violences gynécologiques, vécues par certaines femmes, notamment au moment de leur avortement ou lors de consultations de contraception. Alors, ces deux numéros paraîtront, nous l'espérons, en 2021. c'est pour moi-même. je vous laisse la 놀ion. Je vous laisse la parole. Bonsoir, Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Sous-tit. Sous-tit. Sous-titrage FR ?